Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, à toujours avec les Samnit, et on se retrouve du coup, et bien, toujours sur Syracuse, finalement, on était en train de défoncer leurs armées petit à petit, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, ils essayent toujours d'attaquer cette cité et ils se font toujours repousser, nos troupes, bah on n'a rien perdu en fait, c'est catastrophique pour eux j'ai envie de dire, ici on a potentialité d'écraser ces gens, on va donc pas se gêner et les terminer très très vite, hop, voilà, ça c'est fait et donc après, l'idée c'est d'attaquer ça, sachant qu'il y a quand même du costaud, alors après il y a peut-être moyen d'attaquer lui, non, il n'y a pas moyen d'attaquer lui pour l'instant, parce qu'il est dehors, donc ça ferait une possibilité d'attaquer en dehors des murs mais du coup, ça paraît compromis, par contre on peut quand même l'assassiner pour mettre à mal son armée toute neuve ah, c'est raté, c'est pas grave ici, est-ce qu'on peut essayer de... ah, il a refait, il est en train de refaire une caserne, tiens c'est marrant on va essayer de laminer un peu sa garnison si on peut, ce serait cool alors, qu'est-ce que ça a donné ? ah oui, c'est quand même bien efficace et du coup, on va lancer un siège donc on leur a fait quand même bien mal il y a lui qui est à côté, mais rien de fufou on va bien prendre le temps de venir se poser, parce qu'en plus il y a des peltastes qui sont capables de nous faire très très mal du haut des murs nous on a juste des frondeurs et ces trucs-là, mais ça sera pas très très utile à la fois contre les murs et contre les troupes derrière on essaiera peut-être de défoncer la porte avec, on verra après ils tiennent que 4 tours, donc avec notre... ah, ici on a un niveau, parfait alors, qu'est-ce que tu peux prendre ? plus d'impôts, ou alors... conversion culturelle, mais ici c'est déjà de l'italique, donc on s'en fout un peu plus dix espérances gagnées grâce au recrutement d'un agent ennemi, c'est pas mal ça gardien de troupeau... ouais, beau... on va prendre ça tiens s'il arrive à recruter des gens encore, ça peut être intéressant donc bah ici on reste toujours défensif, tant qu'on a rien d'autre donc au niveau de la culture euh... ah non c'est hélénique, bah il me semblait bizarre aussi donc on a encore besoin de monter un peu la culture italique on a besoin de ça et de d'ordre public donc on a ce magnifique bâtiment qui fait les deux c'est parti donc ici, s'il essaye de se pointer, il va manger chaud on va quand même développer un petit peu d'infrastructure on a ces deux bâtiments là qui vont donner de l'ordre public donc c'est pas un problème ici on peut construire des tentes en lin pour améliorer nos divers bâtiments militaires je me parie à ce que ça donne, plus de morale moins de coût de recrutement des bonus de charge, oui bah c'est pas si mal alors avant de dépenser des sous, on va aller jeter un oeil à l'autre côté de la map donc je savais pas, j'en profite j'ai vu dans les écrans de chargement là de Total War que en fait quand on pouvait mettre des signés sur la map donc on fait mage et de F9 à F12 ça fait un signé du coup j'ai foutu un signé sur Syracuse et un signé sur l'autre front ça te permet d'aller très très vite en haut à un autre donc ici on avait aussi ce truc à dégager on va le raser ce machin là et ici avec notre diplomate on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe donc cette province est quand même plutôt bien tenue on pourrait même commencer à bouger notre armée si on voulait ici le recrutement on va continuer donc il nous faudrait quelques lanciers on va en prendre un puisqu'on peut pas prendre plus pour l'instant et ici comment ça se passait ? ici on a déjà une garnison qui est un peu à poil mais qui est quand même plutôt en état cette armée là est totalement remise ici on a de quoi protéger donc ici on pourrait totalement avancer avec cette armée là pour s'occuper de ce qu'il y a là-bas et je pense qu'on va pas se gêner on a dépensé tous nos sous donc on a plus moyen de faire d'action contre des agents donc on va se contenter d'avancer on va attaquer cette armée toute seule là voilà ce qui va nous permettre normalement d'écraser la garnison avec et du coup de prendre la cité dans la foulée on aura réussi à écraser les sabins bah on a un temps record il n'y a pas d'autre mot il leur reste la flotte on va écraser la flotte ça ne devrait pas être trop un problème voilà et on va se contenter d'occuper du coup parfait et donc comme c'est des italiques il n'y a pas besoin de s'emmerder on a déjà plein de temples on pourra faire un peu de bouffe ou un logement des artisans non un logement des artisans ça serait utile il y a quand même pas mal de recrutements dans le coin d'ailleurs ça c'est un peu de la merde on va le virer oui on a carrément trop de temples ici bon après c'est pas très grave on va voir plein de Kérès qui donne des bonus d'agriculture alors qu'il n'y a pas trop d'agriculture dans le coin mais c'est pas trop grave on va virer ça et puis foutre un peu d'agriculture à la place par exemple et donc on va se poser ici avec cette armée comme ça en plus elle sera d'autant plus vite refaite Adria a toujours une garnison un peu pourave il faudra au moins monter ça au niveau d'après après bon c'est pas comme s'il y avait non plus des gros gros risques le Taras malheureusement a perdu réat ce qui veut dire qu'on peut considérer qu'il est mort il ne lui reste plus que cette armée là visiblement et puis quelques flottes qui se battent en deux ailes à droite à gauche mais bon voilà lui il est à poil il ne reste plus que 6 mecs là j'imagine que c'est pas mieux on peut pas le voir mais je pense que il est fini le Taras c'est terminé ce qui veut dire qu'on a peut-être d'autres possibilités ailleurs Cartage il ne reveut pas son accord commercial on s'en doutait un peu donc on va avoir moyen d'avancer sur les Sénons pour envelopper la ligue étrusque du coup on n'est pas pressé on a la possibilité aussi d'aller s'occuper de ces gens cette armée là serait peut-être tout à fait adéquate pour ça il n'y a quand même pas grand chose en garnison et en termes d'armée je pense que ça doit pas être fifou non plus on essaiera de renvoyer un agent dans le coin un espion là qui ne fait rien on va l'envoyer par là hop ici on a un niveau à prendre alors 15% de richesse provenant de toutes les ressources ou alors 4% de défense emmêlée pour toutes les unités plus de déplacement ouais ouais prenons ça prenons ça alors là-bas lui il était déployé ce qui nous rapportait un petit peu de blé bon il n'y a rien de mieux à faire pour l'instant elle elle est déployée aussi ici ici on va continuer d'avancer pour voir un petit peu prévoir les éventuels trucs qui pourraient se pointer là il va peut-être finir par se dire qu'il faut qu'il mette toutes ses forces pour me faire tomber parce que pour l'instant c'est un peu pitoyable il faut quand même le dire là on va avancer sur la dernière ville Sabine à savoir Sénat ce qui nous fera un très bon point pour aller écraser les Sénon dans la foulée après il ne faut pas qu'on entre en guerre contre eux parce qu'ils vont nous tomber dessus ils ont moyen d'écraser notre ligne elle est assez fine notre ligne les ombriens qu'est-ce qu'on a comme accord ? on n'a pas d'accord on n'a pas de pack de non-agression on n'a pas de pack de non-agression par contre on en a un avec la ligue étrusque nous vous souhaitons une honnête bienvenue ils ne veulent pas devenir clients bien sûr considérant qu'on est en train d'écraser leurs alliés ils nous aiment quand même plutôt bien ça fait assez plaisir les pirates ils ont pris une cité les pirates ? je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression venet, venet non ça doit être juste leur flotte qui est dans le coin ok pas de stress là-dessus donc du coup ces deux là on a dit qu'ils ne faisaient rien au niveau des gens qui ne bougent pas eux ici ça donne quoi la garnison ? c'est complètement refait et puis c'est c'est quand même une garnison de porc donc on va se replier avec cette armée en direction de nos amis pélliniens voilà donc les marcheurs ils attendent ici un peu eux ils ont fait leur taf eux ils ont fait leur taf les guerrilles de la gloire ah oui notre armée notre armée notre armée samnite plus plus qui n'a pas encore eu l'occasion de faire ses preuves mais c'est pas grave et ici on a un mec qui entraîne l'armée n'est pas complète mais c'est pas trop trop gênant il y a des venet ici qui se baladent ok on va pouvoir passer le tour et voir un petit peu ce que ça donne vu que le taras bah il ne peut pas faire grand chose il va continuer de me verser un tribut en décédant doucement je pense jusqu'à ce qu'il disparaisse à moins qu'il arrive d'une manière ou d'une autre à accumuler suffisamment de thunes pour faire une grosse armée de mercenaires et écraser quelqu'un ça me parait assez peu probable ils font plein de flottes mais à part perdre du blé franchement les flottes dans cet épisode là on peut tout faire par terre et... bah c'est moins buggé quoi j'ai envie de dire quand même un peu moins à la terre on va dire mais bon après s'ils veulent faire des flottes moi je suis pas contre je m'en tamponne un peu alors qu'est-ce qu'il fait lui ? j'ai pas vu s'il était mort ou pas j'ai l'impression qu'il est toujours là Viezul ? je la connais pas cette faction ah il a fait un renversement bon bon ça va une faction rejoint la guerre les ligures bah les ligures mais les ligures les ligures ils ont rejoint la guerre contre les sabins pas contre moi oui voilà ils ont rejoint la guerre contre mes ennemis donc euh... je m'en fous un peu quoi si je voulais de toute façon eux ils vont décéder bah ce tour là peut-être ou le tour d'après quoi d'autre ? raconte un troup recruté une faction a rejoint la guerre ah ! oh ! ça c'est plus intéressant déjà eux ont décidé d'attaquer euh... les tarasses je vois pas l'intérêt à part m'énerver oui c'est très très con ils ont plus rien les tarasses je veux dire à quel moment tu te dis tiens ce serait cool bienvenue mon digne ami je sais que vous apportez des mots qui honorent notre peuple et le vôtre ouais bah du coup on va annuler le traité d'accès militaire et on va se préparer à leur taper dessus si c'est comme ça non mais oh c'est dingue ça ici on fait un champ avant que j'oublie en bas euh... non pas là c'est là voilà un antium avant que ça se retransforme en une autre saloperie euh... on va faire quoi ? maison de l'artisan ou un puits un puits un puits et avant d'améliorer ces bâtiments là on va améliorer ceux là parce que là on a bon vieux level 1 tout pourri quand même c'est un peu la tristesse ça c'est peut-être pas nécessaire ici on est quasiment à porter donc regardez un peu alors il y a de l'armée quand même hein donc un mec pourri avec des... des... enfin une armée pourrie un autre mec pourri et comme garnison on a quoi ? des mecs pourris bon bah globalement ah il a un dignitaire dans son armée non on va assassiner le général ça reste encore le truc qui va faire plus mal au moral et euh... vu leurs unités et un moral faible c'est vachement plus intéressant nous avons fin de bataille donc ici la garnison est pas tout à fait pleine j'ai bien envie d'avancer avec cette armée là du coup on va la mettre en marche forcée on va la faire venir jusque là histoire de la tester un peu quand même je pense que cette armée là toute seule est capable d'écraser tout ça voilà et lui il va rester défensif Asculum on refait tranquillement des troupes alors notre dignitaire il est où ? parce que ce serait cool s'il venait filer un petit coup de main ah ouais faut qu'il fasse tout le tour quoi c'est chier pourquoi pas par là ? je sais pas on a pas d'accès militaire peut-être avec... bah non mais on s'en fout c'est un agent mouais c'est pas grave sur ce front donc ici il continue de souffrir là on est quand même sur de la putain de garnison y'a quoi comme bâtiment dedans ? ouais y'a un bâtiment level 4 des grosses casernes ça joue ici j'ai l'impression qu'il est en train de se préparer à attaquer par là bas il va falloir qu'il se lève tôt pour passer quand même tiens on peut donner un truc ici euh... ouais plus de l'autorité on prend donc ça on va commencer à rediriger notre espion par là bas des fois qu'ils peuvent aider une petite reconnaissance pourrait s'avérer utile alors on a repéré ah il a encore deux armées là une armée en transport des villes ouais opli d'élite encore ici des ipeis 800 opli d'élite la vache quoi ah c'est ça son bâtiment qui donne des qui donne des bonus d'armure c'est celui-là très bien très très bien ouais ses armées sont pourries par contre il faut avouer que ses garnisons ça ne déconne pas quoi on a du opli t'es des toxotes opli t'es léger 160 opli t'es léger d'élite 800 opli t'es plein de toxotes ouais il va nous falloir plus de force sur ce front je pense on peut prendre combien d'armées encore ? on est à 8 sur 11 on a une petite chose regardons un petit peu la politique donc embaucher des gens partisans d'apollon partisans de diane on a une dame aussi des partisans de diane c'est pas ouf alors elle elle peut essayer de se marier ça peut être intéressant on va essayer de se trouver un une nouvelle personne voilà oula t'es t'es pas dingue t'es quoi ? loyauté ok encourager 10% de morale plus 1 de zèle c'est parfait on va te donner ça 5% de morale pour les unités de cavalerie plus de morale pour toutes les unités plus d'armure pour toutes les unités pas mal on va prendre plus d'armure pour toutes les unités ça c'est quoi ? envoyer un cadeau on s'en fout la loyauté ici descend un peu mais rien de trop dramatique encore au niveau de l'influence on est en train d'en perdre on est en train d'en perdre du coup on va augmenter tout de suite son rang lui et on va envoyer un cadeau à ce monsieur parfait et donc ça va faire un général tout à fait désigné on va le recruter ici pour qu'il ait ce qu'il faut en terme de une armée de légionnaires de l'INEN alors avant de recruter on va le mettre dedans la ville voilà et du coup quelques 100 à 500 litres d'argent il y a des archers en plus je crois dans le coin c'est parfait voilà on va commencer à se faire une armée ici ici pareil on va recruter l'armée qui est là va se replier par là pendant que lui pareil va par là bas et on va essayer d'apprendre un peu au Pélinien bah que c'est pas une bonne idée forcément de faire chier quoi allez on va se déployer pour voler un petit peu de nourriture donc Rome il y a quoi qui défend Rome les opliques étrusques lourds gardes de cité électruques les lanciers légers les archers 720 archers ça déconne pas donc ici on a dit qu'on attendait cette armée là pour qu'elle fasse plutôt ses preuves d'ailleurs on va l'avancer devant pour être sûr qu'elle peut y aller en un tour et on est pas mal je pense lui n'a pas bougé qu'est ce qu'il fait ah oui bah tiens rejoins cette armée là tu feras un petit peu plus de d'XP et de et de morale ça coûte pas cher les conquérants on a fait le tour des armées normalement donc pas de pas de problème j'aimerais bien quelques accords commerciaux en plus pour augmenter les sous donc les sénons on va leur tomber dessus c'est une mauvaise idée les ligures ils sont en guerre contre tous nos alliés donc forcément ça n'aide pas ah les vénètes nous aiment un petit peu moins faudrait qu'on en finisse avec ces sabins pour qu'ils arrêtent d'être d'être irrités on va dire pareil ils commencent doucement à être un petit peu énervés les terrasses est ce qu'on peut pas les relâcher parce que du coup ils peuvent pas nous saquer normal soyez le bienvenu et puis sermès bénir vos paroles au plus vite ah mais c'est plus notre état client comment ça se fait pourquoi c'est plus notre état client alors là je je sais pas comment ça se fait mais ils sont plus notre état client peut-être qu'à un moment quand ils ont perdu leur vie ils peuvent plus être état client je sais pas ok bah ça c'est fait au moins ce qui serait toujours intéressant c'est eux mais ils sont en guerre contre beaucoup trop de monde proche de nous donc cartage cartage ce serait rentable quoi on va continuer de leur demander à chaque tour ils sont belliqueux et perfides mais on sait jamais même si on arrive à faire un tour de seulement un tour de temps en temps où ils acceptent mais quitte à ce qu'ils le rompent après ça fait quand même du blé quoi donc Syracuse reste menaçant avec ses bateaux mais sans plus aux fédérations nuéragiques et les venettes font leur vie je sais pas ce qu'il faut dans les Balkans l'eau de venette là mais si ça l'amuse j'ai envie de dire ah il essaye de foutre la merde dans mon armée et il a réussi cet enfoiré oh il a vidé ses troupes là du mal voir la menace des bandits encore on va rendre les routes plus sûres alors on a un diplomate qui a monté de niveau alors on a un agent qui a été découvert on s'en fout on a eu un raid ici on a terminé une recherche armure améliorée alors il y a quelqu'un qui a il a converti une de mes troupes ici il a converti un polybolos l'enfoiré et ben du coup ah et du coup on peut pas aller assez loin on fait chier bon alors déjà on va se débarrasser de lui parce qu'il est bien assez relou voilà on va avancer jusque là avec cette armée qu'est ce qu'on peut recruter dans le coin on va recruter voilà parfait notre petit polybolos polybolos c'est bien ça pour que je le prononce bien ok donc ici bon bah lui il fait du raid sur Ascleum mais ça empêche nos unités de se refaire mais c'est pas trop trop gênant pour l'instant ici ça fait des plombes qu'on pourrait faire des choses il va peut-être être temps de faire des trucs ici on va faire un puits pour améliorer la bouffe ok alors on va privilégier le recrutement ici parce que c'est là qu'on en a besoin qu'il nous faudrait encore comme ça comme ça désarcher également quelques polybolos on va tout de suite dépenser le blé même si ça prend des plombes après recruter c'est pas grave il nous faudrait un lancier de plus et vu qu'on a pas de cave on va prendre un faute à ça c'est amené d'argent de plus et on a bien cramé le budget ah et lui il s'est foutu en en raid il est tout seul il est complètement tout seul t'as de quoi assassiner toi ? tu peux assassiner toi donc on va changer de strat hop on va garder un peu de blé et on va s'en débarrasser 92% de chance il y a quand même moyen voilà parfait hop une raid voilà ah et du coup on a un niveau c'est cool alors qu'est-ce qu'on a de beau ? une ombre moins de chance d'être détecté plus de chance de réussir des renversements ou alors mortel mortel bien sûr et ici est-ce qu'avec les sous qu'il nous reste on peut recruter ? on a déjà 4 archers ok on va pas aller plus loin pour l'instant lui il fait du raid ok c'est pas gênant ici au prochain tour on aura terminé le hall des champions ce serait que Messini devrait être tout à fait capable de se défendre toute seule du coup et nous on pourra commencer à recompléter notre armée il faut encore qu'elle est largement assez costaude pour l'instant ici au niveau attrition ça va large on a du surpuit de population où ça ? ici bien on l'a géré on a un surpuit de population Cicania ok on a construit pas mal de bâtiments notre budget commence doucement à baisser quand même populace soucieuse en Italia ah oui mais c'est parce que ça monte un inventeur intéressant un mec qui donne moins de corruption la ligue étrusque est rentrée en guerre contre la confédération gauloise ok d'ailleurs c'est vrai que je regarde pas trop les agents enfin les les trucs qui vont avec mes on va jeter un oeil vite fait au suivant de mes différents agents ouais moins un tour pour récupérer de ses blessures voilà ça c'est mieux bon elle pour l'instant elle sert pas à grand chose toi t'as quoi ? t'as déjà quelqu'un qui donne des chances critiques toi on a déjà fait plus un de ruse ça dépend de quoi ça ? ça dépend de la ruse ok quelqu'un qui donne deux de ruse ? deux de ruse ouais deux de ruse toi c'est que ça vaut quoi là ? la corruption ça dépend de l'autorité donc on va donner quelqu'un qui donne de l'autorité j'en ai vu un voilà toi toi t'as pris un niveau en faisant rien c'est parfait qu'est-ce que t'as de beau ? plus de chance tu peux discréditer des gens pourquoi pas ? conseiller ouais non non bah écoute continue de discréditer des gens ça me va bien avance par là on dirait que l'armée du taras ici s'est fait éliminer donc ici on recrute c'est géré nos agents lui il est déployé lui il a rien de très très intéressant à faire du coup on va le déployer tant qu'à faire elle a fait son taf déployer déployer ouais on commence à avoir beaucoup de monde à suivre forcément ça prend un peu plus de temps bon ok ça c'est pas si mal les techs alors les techs le bélier ça pourrait être intéressant plus de munitions pour toutes les unités d'artillerie c'est également assez fun je crois que c'est là ouais là on a fait ce truc là qui nous permet de faire le temple des serments qui est ce qu'on veut pour l'objectif bon après ça c'est toujours un peu chiant bataille contre les italiques bataille contre les héléniques c'est des bonus qui sont pas ouf quoi en plus ici on a quoi ? 15% de bonus de charge pour toutes les unités de cavalerie et plus de 10% de compétences d'attaque en mêlée pour toutes les unités de cavalerie avec nos super bâtiments c'est un peu triste du coup donc on va peut-être plutôt retourner voir par là alors si on crée ça ça réduit 20% le coût de construction de tous les bâtiments et puissant d'ordre public et en plus on débloque ça, c'est pas mal on a également la possibilité d'aller là-dessus voilà on est sur du truc à long terme, 10 de chaque ici on a pas du tout avancé mais on pourra débloquer les écuries c'est pas mal on va débloquer les écuries ça nous permettra d'améliorer un peu notre budget qui est pas dans le mal mais qui doucement baisse un peu j'ai l'impression que quand j'utilise ces trucs ça change mon angle de caméra c'est très chiant en fait, c'est signé bref, passons le tour et je pense qu'à la fin de ce tour, enfin après ce tour là, on va s'arrêter là on va déjà voir ce qu'il se passe Syracuse veut toujours une paix donc toujours non on est là pour pacifier l'île ah, il débarque intéressant donc le taras ne s'en occupe plus, c'est même plus notre état client donc il peut bien crever on va juste se débarrasser très très vite du sabin parce que lui par contre, il est ennuyeux allez, le Venet là, tu balades tes flottes, c'est cool, on est super content Carthage, il reste chez lui, au moins c'est assez plaisant alors le sabin n'a rien fait avec ses agents, c'est cool et Viezul, je sais toujours pas qui c'est à la bataille, nous devons augmenter l'effectif de notre armée, tous les hommes sanites en mode santé reçoivent l'ordre de se préparer à devenir des guerriers à part entière oui, ils suivront le serment bien sûr les Venetres ont libéré les Boyens intéressant, une force d'invasion a débarqué donc on l'a vu on a eu une tentative de renversement qui a échoué, on a recruté plein de gens populace inspiré, parfait donc on termine des bâtiments, il y a une alliance entre les Boyens et la Confédération Gauloise et nos mecs qui font le siège prennent un petit peu d'usure mais rien de fou les Boyens, ah merde, je me disais qu'il y a peut-être moyen mais ils apparaissent, ils peuvent pas nous saquer ce qui est con parce qu'ils viennent d'être libérés par par les Venetres et pourtant ils aiment pas les Venetres on va quand même leur demander on va demander à Carthage aussi ils veulent pas bien sûr bon, rien de trop trop grave ok donc là, prochain tour ça tombe, parfait ici il va peut-être commencer à débarquer et faire des trucs c'est des navires de transport et des navires de transport donc c'est pas des flottes, il peut débarquer ok, on va renvoyer notre mec voir un peu ce qu'il se passe j'ai l'impression qu'il y a un siège déjà, non ? ah non, c'est des trucs en train de se construire oh les pirates sont là par contre ah c'est une armée purement de mercenaires et ici, il a souffert, j'ai l'impression qu'il a dû se faire piller par les pirates je pense bon bah du coup on va lui tomber dessus on speed ah les pirates rejoignent voilà qui est intéressant, oui puisqu'ils sont ennemis ok bon on va pas faire la bataille dans cet épisode de toute façon mais on va la faire, ça peut être intéressant de voir un peu les nobles illyriens contre nos troupes bon le sabin va être quantité négligeable bien sûr on va donc sauvegarder là et on va se dire à très très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous